Et voilà, on vient d'entendre dans notre rubrique l'histoire du rock. C'est pour faire un peu de formation historique à certains petits jeunes qui peut-être ne connaissent pas. Alors aujourd'hui, qui se souvient de Bijoux ? Allez, on resitue l'histoire. Entre 1976 et 1983, c'est la période 1976. C'est Giscard qui est président et après c'est Mitterrand en 1981 avec les radios libres qui démarrent. Ce n'est pas anodin. Bijoux incarne le rock made in Paris des 80's. C'est le trio de Juvisy sur Orge, au sud de Paris, je dis ça pour les non-parisiens, incarne le punk. C'est pourtant Téléphone, Trust, Taxi Girl et autres starshooters qui vendent des disques. Ils n'ont pas vendu énormément, énormément. Bijoux, ce sont des purs chants français, immersion dans le mouvement punk. A l'époque du J-Bus, aussi c'est parisien, pour ceux qui connaissent qu'ils sont allés, la grande époque. Mais fringués souvent comme des mods. C'est un peu leur marque, ils étaient toujours bien fringués. Hélas, leurs albums se vendent mal et Bijoux reste confinés au rockers de Paris-Banlieue. Une époque que les moins de 30 ans n'ont certes pas connue, mais qu'ils continuent sans cesse à réinventer. C'est vrai qu'on le voit ici chaque mardi. Le groupe Bijoux, c'est Vincent Palmer à la guitare, Philippe Doga à la basse et Joël Yann à la batterie. Fort d'un succès d'estime auprès de la presse, Bijoux, qui peine pourtant à faire carrière, reste un groupe qui a laissé quand même une vraie trace dans ce monde-là, dans le rock de cette époque-là. Bijoux participe au premier festival du mouvement punk à Mont-de-Marsan en 1976 et 1977. Des festivals mythiques, je dirais. Les titres les plus marquants de Bijoux sont « Danses avec moi », « La fille du Père Noël » de Jacques Dutronc, « Ok, Carole, Sidonie » et un titre super efficace qu'on a déjà entendu, « Rock à la radio », « Rock à la radio ». On ne sait pas le chanter. Gainsbourg écrivait aussi le titre qu'on vient d'entendre, qu'ils ont pris, « Les papillons noirs ». Et Gainsbourg a écrit « Betty Jane Rose » en 1978 pour eux. À l'époque, ils ont fait cinq albums entre 1977 et 1983. Dans les années 2000, Doga, Philippe a reformé le groupe qui reprend le répertoire et aspire à retrouver l'esprit. Le groupe se nomme alors « Bijoux SVP » pour « 100, Vincent, Palmaire ». Voilà, tout simplement. Là, ils sortiront trois albums après 2000. Voilà, c'est une petite historique de ce groupe que tout le monde aime à réécouter, je crois. Ah oui, merci d'avoir remis en lumière, « Bijoux ». J'ai beaucoup aimé ce groupe, avec les « Dogs », d'ailleurs, notre groupe français. Je ne sais pas pourquoi ça me renvoie à ça. Et c'est marrant parce que tu disais que c'était du punk. Effectivement, comme « Taxi Girls », on les mettait dans la rubrique « Punk ». Et pour le coup, quand on l'écoute, ce n'est pas si trash que ça. Donc, je suis souvent surpris. Je suis souvent surpris. Les garçons !